bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir comment installer le mode dirt sur votre simple map alors tout simplement vous téléchargez le petit fichier zip que je vous mets dans le dans les commentaires en lien donc c'est le dirt mode fill donc une fois que vous l'avez ouvert vous double cliquez dessus vous faites extraire machin truc ça vous voulez extraire ça vous créez ce répertoire vous l'ouvrez et vous avez tout ça à travailler donc on va commencer par le foliage donc clip droit ou copier vous allez dans votre carte donc moi elle est là elle en farming mode donc c'est map donc là vous avez le foliage mais c'est pas celui là il est dans le map en fait faut le doubler c'est parfois si ça vous en même plus donc là vous faites coller voilà il a rajouté ici c'est bon vous respectez bien ça vous ne mettez pas avec l'autre faut bien respecter le le chaînage du nouveau truc en fait donc vous le mettez ici dans le répertoire map de votre carte ensuite vous allez chercher le reste donc le map 01 dirt density ou copier le répertoire vous copiez donc vous faites copier hop dans votre carte dans le map 01 pareil vous le collez voilà donc là il a bien rajouté ici hop donc ensuite on va chercher l'autre sur nous non j'ai été c'est lui voilà donc là ensuite les scripts donc il ya tout ça à prendre donc là vous faites pocher vous prenez le répertoire script copier vous allez dans votre carte toujours dans le map vous collez donc là vous avez bien votre script en plus attention on va pas dans la racine dans le répertoire map ensuite vous allez dans chercher la texture donc là il faut rentrer dedans vous copiez le dirt diffuse copier vous allez dans votre répertoire donc dans votre carte voilà donc là je suis dans ma carte vous allez dans map dans les textures le terrain les distances et vous copiez là voilà donc même la rajouté l'acteur diffuse ça c'est très important vous le mettez là hop voilà donc ensuite on va faire le mode desk donc là vous retournez dans votre fichier vous êtes téléchargé donc mode desk vous l'ouvrez donc on a ces lignes de commandes à rajouter donc si c'est une simple map il faut tout prendre si c'est une map que vous avez déjà fait que vous avez déjà des ressources filles vous les rajouter hop donc on va aller dans la carte donc là on revient avant on ouvre notre mode desk j'espère que j'ai pas trop vite que vous comprenez voilà donc là on arrive là donc ici par contre eh ben il n'y a rien donc il faut qu'on le rajoute je sais pas mais pas je crois qu'il faut le mettre après multiplay et avant ma sinon ça déconne il me semble mettez le là je crois maxi ici qu'il faut le mettre hop vous respectez que ce soit assez joli parce que sinon des fois ça c'est pas la ponctuation est pas bonne voilà une fois que vous l'avez mis là vous l'enregistrez donc lui le mode desk il est changé c'est bon ensuite on va se faire le plus chiant le nom de votre map point 3d donc lui vous l'ouvrez donc lui il est dans donc ça c'est le fichier qui est dans vous avez téléchargé dans le dirt mode vous l'ouvrez donc là il ya tout ça à récupérer donc il faut courage ajouter les failles soit donc pour les copier vous allez dans votre fichier et 3d de votre carte donc qui est dans le map donc c'est celui-là moi c'est ma bio et 3d où vous avez le nom de votre carte qui 3d vous l'ouvrez avec le bloc note et là vous les rajoutez à la fin des failles voilà ça m'a rajouté un peu la ponctuation 2000 voilà donc ça m'y a bien rajouté c'est bon ensuite on va chercher la suite des ce qu'on peut le fermer vous retournez donc dans celui là donc là il nous faut matériel vous sélectionnez tout votre matériel n'oublie pas de mots vous prenez bien tout copier vous retournez dans votre fichier de votre carte et là vous aurez les matériels vous allez à la fin le dernier à la limite vous pouvez faire comme la masse dans ce qui fait ça ça va déconner maintenant que le copier pour aller à la fin voilà hop là il à la fin de votre matériel en fait il est comme ça c'est celui qu'il ya le slash et 1 s à la fin et l'autre il n'a pas de laissant donc à la fin de celui-là hop faites entrer et vous copiez tout ce qu'on a pris sur l'autre waouh alors on va se mettre la ponctuation pareil pour mieux comprendre qu'on voyez qu'on il faut voilà ça c'est bon et il nous reste quoi le foliage donc foliage c'est pareil donc vous prenez tout le foliage qui est là pas le premier on s'en fout ce texte vous allez dans votre map dans votre truc et là vous avez les foliages après donc là vous avez les ailleurs c'est là dedans qu'ils sont voilà foliages c'est mieux là vous avez foliages multi-layer vous allez à la fin donc ça se finit par les ailleurs donc le dernier il est là foliages multi-layer ça c'est le dernier donc nous on passe ça et on se met avant le la fermeture du groupe donc la fermeture des légers donc vous mettez là et vous faites coller tout à coup attend il ou mon truc là qu'on est un peu vite donc multi-layer terrain détail là c'est lui le dirt, dirt sand, dirt gravel c'est ça ce qu'il nous faut ça c'était ouf c'était là je crois donc là je crois qu'on est pas mal donc on récapitule les failles on les a mis les matériels on les a mis et le foliages on l'a mis donc là vous allez enregistrer votre fichier tac voilà oui on s'en fout et non si vous lancez votre simple map ça va être bon allez démarre alors on va se mettre là donc là vous avez donc si vous n'avez pas ça vous faites windows terrain editing donc dans le foliage voilà on a le dirt qui apparaît dirt sélectionnez votre petit arbre et voilà donc là vous voyez ça va bien mis le dirt n'y a pas de soucis ça marche hop 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 le dirt on peut l'effacer comme vous donc là hop ça me l'a mis bon je vous montre pas après une voiture de toute façon ça marche une fois que vous l'avez pris il n'y a pas de souci vous roulez dessus et c'est parti voilà je pense que c'est pas compliqué j'ai été assez clair j'espère si vous avez des questions n'hésitez pas à le laisser en commentaire allez je vous remercie et à très bientôt